Bonjour, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de l'atelier littéraire en compagnie de Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Et Louis va aujourd'hui nous parler d'un fait d'actualité qui est donc les procès en cours pour les agressions sexuelles par les réalisateurs. Oui, en effet, donc c'est des procès qui font vraiment parler d'actu et c'est un procès qui se retrouve, enfin des procès qui se retrouvent un peu en mix entre procès judiciaire, médiatique et appréciation des bonnes mœurs. Donc c'est des questions récurrentes qui ressortent de façon plus intensive avec ce procès, c'est notamment l'effet de la médiatisation de ces affaires. Et pour appuyer mes propos, je m'appuierai sur un livre d'Éric Dupond-Moretti, il s'agit de « Bête noire condamnée à plaider » et rédigé par Éric Dupond-Moretti et Stéphane Durand-Soufflant aux éditions Michel Laffont. Et donc je vais vous amener dans les coulisses d'un prétoire. Les jurés sont présents, la victime, l'accusé et quelques secondes plus tard sont rejoints par la bête noire. La bête noire qui est en l'occurrence Éric Dupond-Moretti, ce n'est pas Hannibal Lecter ou le loup-garou bien évidemment, non il s'agit d'Éric Dupond-Moretti, la terreur des magistrats. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une autobiographie narcissique ou c'est le récit d'une expérience de vie ? Plus particulièrement, c'est plus une expérience de vie qu'autre chose. À travers son récit Dupond-Moretti, il nous montre ce que c'est le véritable métier d'un avocat pénaliste. Il l'explique en trois strates bien précises. Premièrement, les pénalistes ne font pas de morale, ils font du droit avant tout. Deuxièmement, il y a beaucoup d'accusés qui reconnaissent avoir commis le crime dont ils répondent. – Réellement ? – Oui, je vois arriver la déferlante, donc je me contentais juste de dire que dans le cadre d'un procès, surtout médiatique, généralement ils n'avouent rien, bien évidemment. Et enfin, si personne, pour la dernière strata, si personne ne défend les criminels et les assassins, c'est juste une vengeance sociale, il n'y a plus de justice. Juste une vengeance légale. – Mais qu'est-ce qui va changer avec la médiatisation de ces procès ? Et quelles vont être les répercussions pour les réalisateurs ? – Ce qui va changer, c'est surtout qu'il va y avoir une dissociation qui va être faite par rapport au spectateur, par rapport entre le réalisateur et sa production. Et notamment, ça va se répercuter sur les entrées des films, etc. Donc par exemple, Polanski, dans son film « Je suis accusé de… » – Bien sûr. – J'accuse, pardon. Il y a beaucoup de personnes qui ont choisi de boycotter son film parce que justement, il avait eu des assichements, des actes répréhensibles, au vu des bonnes mœurs en tout cas. Et finalement, par un procès, par une accusation, finalement, l'accusé, il est plus humanisé, il est mis à nu. On oublie ce qu'il a fait, on oublie ce qu'il est. On le découvre vraiment sous sa forme humaine, juste de l'homme. Et si on présente les faits sous un autre jour, Dupont-Moretti nous rappelle vraiment ce que c'est la véritable fonction d'un procès. Ce n'est pas d'apaiser les victimes, le procès, il est avant tout dû à l'accusé, pour sa défense. Et pour comprendre ça, et pour comprendre pourquoi il y a eu la commission de tels actes, aussi répréhensibles soient-ils, je trouve pertinent de rattacher le second livre qui s'appelle « La domination masculine » rédigé par Pierre Bourdieu aux éditions Dupont, qui lui aussi a des préceptes qui nous conduisent à des explications sociologiques sur la hiérarchie sociale. Donc celle qui a le plus retenu mon attention, c'est le précepte de « violence symbolique » qui présente en fait la violence physique. Donc en fait, c'est lorsqu'une forme de hiérarchie place l'homme au-dessus de la femme, que ce soit un patron dans une entreprise, ou en l'occurrence un réalisateur de films, grand patron de son film, et des actrices ou autres. Et les femmes, dans toutes ces relations de pouvoir, elles appliquent des schémas de pensée qui sont le produit de l'acceptation de ces situations. C'est ce que nous explique Bourdieu. Et c'est en quelque sorte la violence symbolique qu'elles subissent. Et ici, ça désigne un peu les indices qui démontrent la position dominante de l'homme, du noble, du chef par rapport à la femme. – Mais attendez, vous êtes en train de les défendre là ? – Non, non, pas du tout. Bourdieu n'amène pas une excuse à l'agression, il démontre juste un principe qui existe depuis très longtemps. Donc dans ces relations, les dominés, donc là je parle bien d'un schéma social, pas d'autre chose, ils font apparaître comme naturel leur connexion aux dominants. Ça conduit forcément à une sorte d'auto-dénègrement du dominé, et plus généralement à l'adhésion à une image dévalorisante de la femme. Voilà, c'est les femmes qui acceptent un peu leurs conditions. Ça existe depuis des milliers d'années, ça existe depuis les générations, depuis que l'homme est apparu sur Terre. C'est ce que nous explique Bourdieu dans son livre. Et donc, après la violence symbolique, c'est la violence physique qui suit. Et bien évidemment, cette démonstration que je viens de vous faire, elle est là pour établir un fait qui est regrettable, que même avec l'évolution du droit des femmes aujourd'hui, on se retrouve avec des schémas qui se répètent, et des vieux dinosaures qui en profitent pour pratiquer leurs actes et besoins pervers et égoïstes. Donc, on se retrouve dans un procès médiatique, comprenant des hommes qui ont abusé de leur statut de hiérarchie d'une part, en agressant physiquement des femmes, et forcément, ça va laisser des traces des deux côtés. Alors, certes, le combat, il est juste, mais la médiatisation n'exagérerait-elle pas un peu l'effet ? Ça, c'est la question que je me pose. Et en tout cas, gare à qui se retrouvera dans le box des accusés. – Merci beaucoup, Louis. Au revoir, merci beaucoup. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada